Tu veux commencer par te présenter, puis après moi je fais pour moi. Donc moi je suis Julien Gras, du coup je suis ouvert national depuis 2003 et international depuis 2011. Et je travaille aussi pour Climb Up, mais pas en ouverture, juste pour designer les murs sur les nouvelles salles d'escalade. Voilà, moi je m'appelle Bastien Delattre, je travaille chez Climb Up depuis 2 ans en tant que directeur des ouvertures, je crois qu'on dit comme ça. Voilà, mon travail c'est d'aller dans les salles Climb Up, de voir si tout va bien, et si tout va bien, on rachète des nouvelles prises chaque année. Et si jamais on a besoin de renforts côté formation, créer des formations pour les ouvreurs, si on a besoin de réorganiser certaines choses, on le fait, etc. Et sur la partie ouverture, avant Climb Up, moi j'étais à la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade, et j'étais salarié du côté du département du Rhône, donc juste à côté. Et pareil, en termes d'ouverture, comme Julien, j'ai un peu ouvert sur tout type de compète, que ce soit de la Coupe du Rhône, en passant par le Championnat de France, en passant par des événements un petit peu atypiques. Et comme Julien, je suis ouvreur national depuis 4-5 ans, je dirais. Donc c'est vrai que si vous êtes là, je pense que vous vous intéressez à l'ouverture, donc on va un petit peu parler, mais assez vite, il faudra qu'on échange pour savoir si vous avez des questions. En fait, c'est vrai qu'au début, quand on nous a contactés pour venir ici, on nous a proposé un thème de table ronde, c'était un peu les différences entre l'ouverture en salle et en compétition. Et moi, je n'avais pas trop qu'en pensée, parce que pour moi, c'est exactement la même chose. Donc c'est moi qui ai proposé l'autre titre, là. Donc je n'avais pas dit Rootsetter, mais ils ont traduit en Rootsetter un métier au cœur de la pratique. Et c'est pourquoi Rootsetter ? Parce que je pense que le métier qui est le plus mis en avant, c'est plutôt en compétition, avec l'histoire des JO, les Coupes du Monde. C'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu l'écrire Rootsetter en anglais. Mais après, en fait, vraiment, l'avenir de ce métier, il est dans les salles. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de salles privées qui ont besoin à chaque fois de 4, 5 ouvroirs. Donc c'est vraiment un vrai débouché pour des jeunes ou des moins jeunes, quoi. Donc voilà. En fait, parce qu'au début, je pense que moi, j'ai un peu plus de 40 ans, en fait. Au début, j'ai fait ça pour opportunité. En fait, je faisais mes études à Lyon et il y a le mur de Lyon. Donc maintenant, Kleinbeb-Gerland qui s'est monté. Donc au début, on a commencé à ouvrir, enfin, pas bénévolement, mais contre un abonnement. Après, on commençait à être un peu payé. Mais en tout cas, à l'époque, on avait l'opportunité de commencer l'ouverture comme ça. Maintenant, c'est un peu moins le cas, à part si c'est dans une association. Mais si maintenant, on va avoir Kleinbeb et qu'on dit qu'on veut ouvrir gratuitement pour se former, en général, ils respectent les lois du travail. Du coup, ils disent non, quoi. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est vraiment un métier. Moi, d'ailleurs, je suis du coup, je suis ouvert national depuis 2003. Et j'ai passé cet ouvreur avec Jackie Godoff, qui est un peu considéré comme le père d'ouverture, on va dire. Et à la fin de la semaine de formation, on a fait un... On discutait, on débriefait avec du coup avec Jackie. Et moi, j'ai parlé du métier d'ouvreur et ça l'avait fait sourire à l'époque. Parce qu'en fait, je pense que c'était assez nouveau, en fait. Alors que maintenant, c'est vraiment un métier, quoi. Voilà. Ça boite une activité ludique, sympa, qui fait rêver. C'est quand même vraiment un métier avec des risques à prendre en compte, avec plein de choses, quoi. Voilà. Et après, au cœur de la pratique, pour moi, c'était parce que... Je ne sais pas si vous connaissez le cercle des besoins de l'homme. En fait, l'homme, au début, comme l'homme préhistorique, il avait besoin de se défendre contre le tigre à dents de sabre, de tuer des fois un mammouth pour pouvoir manger. Ça, c'est vraiment les besoins primaires. Et après, les besoins secondaires, ça va être, je ne sais pas moi, s'habiller comme il faut, je ne sais pas, se divertir, faire des choses comme ça. En fait, un grimpeur, quand même, quand il vient dans une salle d'escalade, son besoin primaire, c'est de grimper, quoi. Et en fait, après qu'il y ait des bons burgers à manger, qu'il y ait de la bonne bière ou un joli canapé, c'est quand même un besoin secondaire. Et du coup, l'ouvreur, il est vraiment au centre de tout ça, parce que c'est lui qui met le terrain de jeu, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment au cœur de la pratique, pour moi, quoi. On fait souvent la comparaison avec un resto. Si le resto, il est joli, que la dame à l'accueil, elle a le sourire et tout, c'est un bon début. Mais si vous avez mal mangé, c'est vraiment ce que vous allez retenir. Du coup, l'ouverture et la grimpe dans les salles, c'est aussi ça. Si tout est beau, mais qu'en fait, en termes de grimpe, on n'est pas satisfait, il manque un truc et c'est ce qui va nous marquer. Et du coup, en compétition comme en salle, par contre, l'ouvreur, ce n'est pas lui la star, ce n'est pas lui qui est mis en avant. En fait, en compétition, on comprend vraiment que c'est le compétiteur de la star, que l'ouvreur, il est juste là pour le mettre en avant, pour lui donner la possibilité de faire du spectacle. En salle, c'est pareil. Ça, c'est un peu moins bien compris. En fait, c'est que du coup, on ouvre. L'ouvreur, il est là pour ouvrir, pour des gens qui vont payer une séance pour venir grimper. Ça, c'est très vrai. Sur une compétition comme une Coupe du Monde, si les grimpeurs sont en forme, font une bonne lecture, le spectacle peut être réussi. Mais en fait, si les ouvreurs, ils ont ouvert une voie beaucoup trop dure, les grimpeurs ont beau être en forme, ça peut être la catastrophe en termes de spectacle. Donc le premier déclencheur d'une réussite, d'une compétite, c'est quand même l'ouvreur. Et après, les grimpeurs vont venir faire le travail. Mais si déjà le travail de l'ouverture est mal enclenché, la compétition, ça peut être une catastrophe. Oui. Et du coup, en fait, on peut aussi avoir une réalisation, que ce soit en salle ou en compétition, pour ouvrir une voie ou un bloc qui marche bien quand nous, on l'essaye, qui est super beau à voir. Mais si en compétition, tout le monde tombe en bas, c'est la catastrophe. Et en fait, en salle, c'est pareil. On peut ouvrir des trucs super bien, sauf que du coup, on oublie. Alors en fait, le grimpeur qui vient, c'est quand même un consommateur qui paye et tout ça. Et en fait, il ne faut pas se moquer de lui. On peut ouvrir plein de blocs durs ou plein de skates dans tous les sens hyper bien. Si après, en gros, personne ne s'amuse dedans ou personne ne l'a réussi, ce boulot, il n'a servi à rien. Des fois, on compète, ça arrive, on ouvre trop dur. En fait, on a passé une énergie monstrueuse avec les 4-5 couvoirs à tout essayer, la fin de la voie ou le milieu de la voie. Si personne n'y va, en gros, ça ne servit à rien du tout. L'équilibre, il est délicat en compétition quand l'ouvreur attaque à tracer sa voie de finale. C'est exactement la liste des gens qui sont inscrits à la compétition. Donc la cible, elle est clairement identifiée en salle privée, chez Climber, par cause, block out, dans toutes les salles. On a du mal à palper un petit peu les gens qui vont aller dans nos blocs. Et du coup, c'est pourtant la même chose. On ouvre pour des gens très précis qui vont passer l'entrée, qui vont grimper dans les blocs. Mais au final, c'est plus dur de vraiment se rendre compte de quel public on a. Et du coup, c'est important pour les ouvreurs d'avoir ce retour, de parfois rester après la session d'ouverture pour voir les gens. Parfois, de venir le dimanche matin parce que ce n'est pas le même public. Parfois, il y a des enfants, des jeunes et tout. Donc c'est important de se familiariser avec le public qui passe la porte des salles privées pour correspondre comme un ouvreur en compétition à la cible qu'on vise. Pour moi, justement, Bastien, c'est là où est le secret. Pour moi, je vois si l'ouvreur, il est bon ou en tout cas, il va devenir bon. Si on ouvre une compétition, ça ne nous vient pas à l'esprit en tant qu'ouvreur qu'on travaille du lundi au vendredi, que le vendredi soir, on rentre chez nous et on ne regarde pas l'événement. On a deux, trois trucs à faire pendant l'événement. C'est pour ça qu'on reste. Mais du coup, on a envie et on est excité de voir ce qui va se passer. Même quand on ouvre dans une salle privée, on ouvre de 8h à 17h, l'ouvreur qui s'intéresse à son travail, qui a envie de progresser, il reste de 17h à 17h30 au moins. Il se met dans un coin et regarde ce qui se passe. Lui, il a prévu une certaine difficulté. Ce bloc bleu, il est bien bleu. Il a prévu une certaine méthode pour passer ou des petits pièges. Et en fait, il regarde si les gens, ça se passe bien. Et ça se passe comme il a voulu ou pas. Des fois, on se trompe et du coup, on peut engranger de l'expérience pour la prochaine session d'ouverture. On corrige, on tente d'autres choses. C'est là aussi, on fait le plein de motivation parce que si on a de la chance que ce boulot, il est marché, on ouvre vraiment pour ceux qui vont grimper dedans. Donc, si on voit qu'ils se font plaisir dedans, ils rigolent, ils appellent leurs potes en disant, viens voir, j'ai un super bloc, ils s'amusent dedans. Là, on est de nouveau, on fait le plein de motivation pour retourner donner le max la prochaine fois. Je vais embarquer sur un autre sujet parce que c'est un truc qui m'a parlé tout de suite quand on m'a dit au cœur de la pratique, le métier d'ouvreur, c'est un métier où quand nous, on bosse, il faut penser qu'on va procurer des sensations aux gens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais expliquer. C'est qu'on va mettre des prises sur un mur et de temps en temps, on va avoir des mouvements qui font peur, on va avoir des mouvements qui vont dérouler et en fait, tout ça, ça va procurer des sensations aux gens. Et voilà, après, on va aimer, on ne va pas aimer, mais on est vraiment un métier où, selon ce qu'on fait, il va y avoir des conséquences mais directes sur les émotions de la personne et là, je pense qu'on ne peut pas être plus au cœur de la pratique de dire, moi, avec mon truc qui est là, qui paraît très dur, archaïque et qui sort du BTP, et bien, en fait, on va créer des... On va amener les gens à progresser en technique, on va amener les gens à progresser en équilibre, on va leur faire des repères en termes de sensations, en dalles, enfin voilà, on arrive au final à toucher chez le grimpeur un nombre de qualités qui est assez incroyable et ça, c'est quand même hyper cool, je trouve, en termes de cœur de la pratique, là, on y est pour de vrai, on est dans l'essence du mouvement, nous, quand on ouvre, on se pose des milliers de questions sur, je ne sais pas, sur les sensations, sur les placements, sur le pied, est-ce qu'on va le mettre comme ci, comme ça ? Du coup, le grimpeur, est-ce qu'il va incliner son pied ou pas ? Et là, vraiment, je pense qu'on ne peut pas faire plus... Tout à fait, du coup, l'ouverture, c'est au cœur de la pratique pour lui proposer des sensations, il faut adapter son ouverture au public qu'on vise, il faut le connaître, du coup, savoir ses qualités en escalade, mais aussi l'ouverture, c'est au cœur de la pratique parce que l'escalade, c'est un sport d'adaptation par rapport à certains, en fait. Par exemple, l'athlétisme, le 100 mètres, il faut s'adapter aux conditions météo s'il y a un concurrent à gauche, à droite, mais c'est toujours la même trajectoire. L'escalade, en fait, c'est super riche, en fait, c'est qu'à chaque fois, il faut s'adapter aux mouvements, en salle comme en extérieur, d'ailleurs. Et en fait, les ouvroirs, on a la chance de dicter ce terrain de jeu, en tout cas, de le proposer. Par exemple, et en fait, c'est un peu notre petite force aussi. Par exemple, en compétition, en fait, tout seul, on peut décider si sur une Coupe du Monde, on ne va mettre que des arqués jusqu'en haut, si les ouvroirs des JO, ils vont mettre un verrou de main dans la boîte finale, si on fait un gros quadruple jeté dans une boîte finale de Coupe du Monde de diff, en fonction de ce qu'on décide, on va quand même orienter la pratique. C'est-à-dire que si on commence à dire OK, on essaie de ne plus mettre d'arqués, par exemple, j'en sais, en Coupe du Monde de voix parce que sinon, les athlètes, ils ont tendance à ne plus trop manger pour être plus fort sur les arqués. Donc, on pourrait dire on ne va plus mettre d'arqués, on ne va mettre que des jetés. Et du coup, les athlètes, après, les coachs, ils vont repérer ça et l'année suivante, ils ne vont quasiment que s'entraîner là-dessus. Ou, par exemple, là, à Meringen, il y a trois ans, ils avaient mis une fissure. Maintenant, les athlètes, ils s'entraînent sur les fissures. Et en salle, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, sur les skates, le fait de courir sur des volumes, ça a été sorti en compétition il y a dix ans. Il y a encore des athlètes qui ont du mal à s'y faire, comme Jacob Schubert, par exemple. Mais par contre, à un gamin peut-être de huit ans, si pour peu qu'on ouvre ça dans sa salle où il a commencé, pour lui, un skate, c'est un mouvement comme un autre qui n'est pas du tout aléatoire. Il maîtrise d'ailleurs peut-être plus ça qu'un changement de main ou une horloge de main ou un changement de pied ou une horloge de main. Donc, on a cette petite force-là de pouvoir orienter un peu la pratique. Et le skate, c'est un très bon exemple de quelque chose qui s'est démocratisé. Avant, on ne le voyait que en compétition, on ne le voyait que chez des gars très forts. Et au fur et à mesure, on s'est dit dans les salles on va essayer de l'adapter et en faire des faciles. Et c'est un truc vraiment qui a découlé. Et il y a un terme qu'on emploie assez régulièrement, c'est le terme on va faire un truc pédagogique. C'est que de temps en temps, on fait comme chez les meilleurs, on va le faire dans une couleur très facile que ce soit vert ou bleu. Et comme ça, oui, c'est très facile mais ça permet aussi d'apprendre. Comme ça, la personne, elle acquiert des compétences et après, elle fera le skate pareil avec des prises plus mauvaises dans une couleur violette par exemple ou rouge dans les salles que vous connaissez. Et comme ça, le gars, il n'attendra pas d'être le niveau rouge pour développer cette compétence du skate. Non, il va passer par un skate bleu pédagogique qui va acquérir des compétences et il va aller beaucoup plus vite vers un skate rouge. Et du coup, on essaie de proposer un peu tous les mouvements. Après, il y a les groupes comme Climb Up, Arcos ou les autres qui essaient peut-être d'uniformiser chacun leur manière, leur ouverture. de façon différente. Après, est-ce que c'est bien ou pas d'uniformiser ? C'est toujours pareil. Si c'est dans le but d'augmenter la qualité d'ouverture et qu'in fine, le grimpeur qui paye sa séance, il s'amuse plus, à la limite, c'est positif. Après, avec ce nouveau métier d'ouvoir, soit en compétition ou en salle, il faut arriver à combiner le respect de ses exigences si on est embauché par Arcos pour un Climb Up ou par un organisateur de compétition. S'il nous donne des règles, il faut les suivre. Mais par contre, il faut toujours être sur le fil entre respecter ce qui est des charges, ce qu'on attend de nous, mais aussi être créatif et des fois pousser un peu plus. Le fait de pousser un peu plus, ça permet de rester motivé. on voit comme là, il y avait Laurent Laporte ou Jackie Godoff qui ouvre depuis 30 ans ou moi aussi j'ouvre depuis plus de 20 ans. En fait, on est toujours aussi motivé. C'est parce que du coup, c'est cette richesse de voir les gens s'amuser mais aussi de pouvoir tenter des fois des choses qui ne marchent pas, des fois qui marchent, prendre des risques, toujours être sur ce fil-là, c'est assez excitant mais même quand on ouvre dans une salle, justement, on peut proposer des trucs pédagogiques mais même dans le facile. Au début, quand on arrive dans une salle, si on met directement un skate dans du bleu, ça ne va pas faire mais petit à petit, on peut commencer à faire un jeté et après, on voit les gens qui progressent et petit à petit, on peut aller un peu plus loin. C'est vraiment rester sur ce fil de toujours être créatif. C'est vraiment la richesse du métier, je pense. C'est ce qui fait que des gens comme Jackie, comme Laurent Laporte, ils restent motivés même au bout de 30 ans d'ouverture. Grâce aussi au tout matériel qui évolue, les prises, les volumes, c'est génial. Je pense que c'est vraiment la chance de notre sport et grâce aux ouvreurs, c'est vraiment mis en avant c'est qu'on a tous les sports comme il disait la clé où tout est toujours pareil. La gym, on doit répéter un truc, notre sport fait que tout change tout le temps comme en falaise, on va sur une falaise, après on va sur une autre, encore une autre, on fait du à vue tout le temps et dans nos salles, on a mis ça en place avec une ouverture régulière. Un grimpeur qui vient grimper avec Climb Up Gerland, toutes les semaines, il a des blocs nouveaux donc toutes les semaines, il a de la nouveauté et il est, moi quand j'étais à la fac, on disait une activité physique de pleine nature où le milieu est en mouvement donc c'est un peu ça et en fait, l'ouvreur entretient ce mouvement, cette nouveauté, cet éternel changement, nos capacités de réadaptation, nos qualités de bagage qu'on a acquis et comment on va le... Voilà, donc je pense que l'ouvreur entretient vraiment cette nouveauté tout le temps et les salles l'ont bien compris, les compétitions l'ont clairement compris avec le jeu du à vue, c'est tout le temps, toutes les compétitions sont à vue avec de l'isolement, voilà, donc c'est vraiment la base du sport et ça, c'est quand même cool que toutes les salles l'aient bien compris et on a du renouveau, de la nouveauté tout le temps et régulière. En tout cas, ce qui est fou, parce qu'après peut-être on va un peu échanger si vous avez des questions, mais il y a même des maganises hyper épais là-haut qui ne parlent que de l'ouverture, quoi. Il y a 10 ans on aurait dit mais ça n'arrivera jamais. Voilà, c'est fou, voilà. Et du coup, il y a ça, en fait, et c'est un métier qui est quand même plein d'avenir, on peut faire ça toute sa vie comme certains ou que ce soit juste passager quand on est étudiant ou à un moment donné. En tout cas, moi, le retour que j'ai, c'est que c'est un métier qui est vraiment super parce que c'est souvent un métier passion vu qu'on grimpe. Après, par contre, ce qui est dur à gérer, c'est que vu que c'est un métier passion, c'est dur de faire la différence entre quand on travaille, sa partie professionnelle et sa partie de loisirs. C'est juste ça, des fois, qui est un peu spécial. Par exemple, un grimpeur qui voudrait s'entraîner, s'il ouvre trop souvent en salle, il peut aussi se blesser. Des fois, c'est un peu compliqué. Après, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces thèmes-là ou sur d'autres autour de l'ouverture. Il y a un micro, là, du coup, si vous avez des questions, comme ça, tout le monde entend. Et après, vous pourrez le faire passer. On l'a vu, dans ce salon, il y a beaucoup de fabricants de prise et ils sont tous plus originaux les uns que les autres. Est-ce que c'est à partir des nouvelles créations que vient votre imagination ou est-ce que, déjà, vous imaginez quelque chose et ensuite, c'est avec les nouveautés que vous créez ? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Tout à fait, tout à fait. En fait, souvent, on ne peut pas... La fédération, ils ont essayé de me contacter ou contacter d'autres ouvreurs pour essayer de caractériser ce que c'était une voie en Coupe du Monde, un quart final en Coupe du Monde, une demi-finale en Coupe du Monde. Moi, ma réponse, c'était, en fait, on ne peut pas vraiment la caractériser parce qu'en fait, ça dépend trop du mur qu'on va avoir et du matériel qu'on nous propose. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on arrive sur une compétition, par exemple, il y a des prises et des volumes au sol et c'est bien sûr que c'est à partir de ce matériel-là qu'on peut créer quelque chose ou pas. Donc, on s'inspire en fonction du matériel proposé. Et vous êtes parfois surpris, justement, par les prises dont vous disposez et vous vous dites qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi ? En fait, des fois, on est déçus. Moi, j'ai la chance d'ouvrir en Coupe du Monde. La plupart des Coupes du Monde, on est les rois. On a plein de choses au sol et c'est facile. Mais des fois, si on a trop de matériel, sur une voie, on peut mettre trop de choses dessus. C'est trop compliqué à grimper. Ça ne marche pas. En fait, à la limite, un bon ouvreur, il pourrait arriver à faire quelque chose de super avec des prises pas très bien. Mais après, je pense qu'on s'inspire les uns des autres. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on a du matériel, on arrive à imaginer les mouvements avec, mais aussi, il crée un bon, un shaper, c'est celui qui designe les prises. En fait, lui, il va dessiner, il imagine qu'on va grimper dessus. Après, certaines des meilleures marques comme Cheetah, Flat Halls, c'est aussi des ouvroirs, des très bons ouvroirs. Laurent Laporte, c'est Cheetah, Manu Hassler qui a ouvert au JO ses Flat Halls. Du coup, c'est intimement lié quand même. Mais tout est lié. On regarde ce qu'on a devant soi, on regarde le mur, on dit qu'est-ce que je fais ? Et ça démarre de là. Si un jour, on n'a pas les prises de la même couleur ou qu'elles sont plus grosses ou plus petites, déjà, le point de départ va être différent. Et si la liste des grimpeurs n'est pas la même, on pourrait avoir des minimes ou des juniors. On ne ferait pas la même chose. Donc, c'est l'analyse de tout ce qu'on a là. Alors, bien sûr, si le mur évolue ou il change, ce n'est pas exactement pareil. Et les prises, c'est la même chose. C'est un éternel renouveau. À la fois avec les nouveautés, mais à la fois quand je passe du mur, je ne sais pas, de la Coupe du Monde 1 ou de la Coupe du Ronde 2 ou de la Coupe du Ronde 3, eh bien, tout change. Du coup, les Coupes du Monde, les athlètes, ça peut être parfois sur trois étapes quasiment les mêmes. Mais vu que le mur est plus long, les prises sont pas... Tout change à chaque fois et c'est ça aussi qui est cool. Après, sur le choix des prises, c'est pour ça qu'il y a le métier d'ouvreur, mais en fait, ça peut être aussi toute une carrière. En fait, on peut commencer par démonter les prises à 6h du matin dans une salle privée et les laver. Après, on va en cours, à la limite. Après, on est ouvreur. Après, il y a des boulots de chef ouvreur. Il y a des boulots de gérer toute l'ouverture sur Climb Up ou sur Arcos. Mais il y a aussi de l'achat de prises, du réassort. En fait, dans chaque salle aussi, on rachète des prises où moi, j'ai la chance d'être chef ouvreur. Là, je suis chef ouvreur sur les France de bloc cette année senior. La fédération arrivait à avoir des partenaires avec les marques. Eh bien, moi, en fait, il se réfère à moi pour me dire en fonction du mur, est-ce que ça, ça te va en tout cas ? En général, on arrive à savoir ce qui va se passer. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, même en Coupe du Monde, il y a 5-6 ans, on avait tendance à arriver, même quand on partait en avion en Chine, on y allait avec des micros dans les poches, des micros dans notre sac. Parce qu'en fait, souvent, il manquait des prises. Donc, on avait toujours nos petits... On appelait ça la China Emergency Box. En fait, on avait tous des micros pour pouvoir s'en sortir. Là, maintenant, toutes les Coupes du Monde, c'est correct, mais ce n'était pas le cas il y a longtemps. Et maintenant, au niveau de l'IFSC, la Fédération Internationale, il y a toute une liste de marques de prises qui sont autorisées ou non. Pour l'instant, ils sont autorisés juste s'ils payent. Ce n'est pas un gage de qualité non plus, mais je ne devrais pas le dire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Devant, là. Bonjour. L'arrivée du B-Texture, ça a changé quoi dans l'ouverture ? Tu peux rapprocher. Tout le B-Texture, ça a rajouté quoi dans l'ouverture maintenant ? L'arrivée du B-Texture. Il y en a, ils détestent. Les compétiteurs, ils détestent. En fait, le B-Texture, c'est plus simple quand tu es... En gros, quand tu es ouvreur, ce que tu veux, c'est pour ça qu'on reste motivé longtemps, c'est qu'on veut de la nouveauté. Et en fait, là, récemment, depuis 10 ans, les prises, ça évolue. les moves dynamiques ou en fait, en tout cas, quand il y a du mouvement, même dans les voix. Donc, quand il y a du Dual Texture, ça facilite en fait ce que tu as envie de faire. Par exemple, si tu veux faire du statique, dès que tu mets un pouce, tu as tendance à stater quelque chose. Donc, s'il y a du Dual Texture de l'autre côté, le compétiteur, s'il n'est pas bête, il dit, là, on met le pouce sur le Dual, il y a une prise là-bas. Bon, je sens que mon pouce, il va partir. Louvoir, il a voulu faire un tac, tac, tac. Donc, il comprend ce que je veux faire. Des fois, soit il se laisse guider en disant, bon, soit il a prévu ça, je ne me prends pas la tête, je vais faire ça et je le fais. Soit il tente de chanter, ça marche des fois ou pas. Donc, pour nous, ça apporte une richesse en fait. Mais c'est vrai que c'est encore plus compliqué pour les athlètes parce que du coup, on voit qu'il y a des nouveaux mouvements. Voilà, le skate qui a 10 ans mais voilà, ou d'autres choses, des scorpions, des machins, mais à la fois, on revient aussi à du verrou de main. En plus de ça, il y a des volumes compliqués, des gros plats, du dual texture. Du coup, en fait, c'est à nous de faire attention quand même de bien le prendre en compte. C'est-à-dire, par exemple, nous, quand tu essayes ta voix, par exemple, parce que limite, le dual texture, il est plus compliqué à gérer en voix. Il peut avoir du dual tout le long. Toi, tu grimpes sans stress quand tu essayes ta voix, tu ne trouves pas ça compliqué mais le compétiteur, il va trop serrer, il va être pété. Donc, ça amène de la complexité. Donc, c'est sympa quand tu es ouvreur mais c'est vraiment à prendre en compte que ça complique la voix. Ça complique pour le compétiteur ou pour le grimpeur lambda. Oui, parce que tout ça, ça marche en compète mais ça marche aussi en voix. Et ce que je veux dire, c'est que le dual, en fait, nous, si on voit un grimpeur qui grimpe depuis longtemps, le dual, souvent, ça le perturbe. Mais à la limite, un nouveau pratiquant qui arrive en salle, on lui dirait que c'est interdit de grimper avec de la ménésie, même liquide et que toutes les prises, elles sont en dual entièrement et qu'il n'y a pas de grain. À la limite, il apprécierait parce qu'il ne se brouterait pas les mains. Donc, en fait, c'est juste des questions d'habitude qu'on a envie de conserver ou pas. Non ? Tu aimes le dual ? Toi, t'aimes bien le dual ou pas ? Non, pas trop. Pour le grimpeur, ça a tellement un côté aléatoire en plus qu'en général, ça fait souvent serrer les fesses. Donc, pour un ouvreur, c'est cool, ça permet de rendre le truc vraiment aléatoire. Pour l'ouvreur, du coup, pour le grimpeur, ça rajoute une grosse complexité dans beaucoup de blocs. Et après, ça rajoute une paire esthétique aussi en compétition, mais peut-être des groupes comme Arcoz, ils font plus attention. Après, c'est pareil, l'esthétique en ouverture, ça reste secondaire. Par exemple, tu peux proposer un bloc qui est super bien, mais en fait, par exemple, en compétition, il est super bien s'il y a deux tops, si tu avais prévu deux tops. Et c'est déjà l'objectif principal. Et après, tu peux passer à l'esthétique. Donc, des fois, tu as des ouvroirs qui... C'est pour ça que je dis, des fois, quand tu arrives en Coupe du Monde, tu as trop de matériel, et tu veux trop faire un truc d'esthétique et en fin de compte, à la fin, c'est même plus trop esthétique ou c'est peut-être beau, mais ça ne se grimpe pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez, une petite dernière pour conclure, non ? Pas une question ? Ah, au fond, je sentais qu'au fond... Il y a un peu du bruit, je suis désolé. En gros, j'aurais comme question, pour être ouvreur, il faut quel niveau au minimum et quel diplôme ? Alors, la question du diplôme, en fait, il n'en faut aucun. Voilà. Alors, aucun, ce n'est pas vraiment une bonne réponse parce qu'il y a des choses pour se former et selon ce qu'on veut faire, il faut des diplômes. Pour être ouvreur en Coupe du Monde, il faut des diplômes. Pour être ouvreur sur le championnat de France, il faut forcément être passé par les formations fédérales. Pas obligé. Si, sur les championnats de France, maintenant, tu ne peux plus... Voilà, ça commence à être un petit peu cadré. Voilà. Par contre, pour venir bosser dans une salle Climber par cause ou partout, en fait, on n'a pas besoin de diplômes. Mais par contre, nous, en tant qu'employeur, on a besoin d'avoir des compétences en face et du coup, souvent, on évalue quand même les gens et s'ils ne sont pas très bons, on passe par des phases de formation. Mais on a quand même besoin d'un certain bagage technique et en fait, on se rend tellement compte de ça qu'il y a des formations qui commencent à arriver. Par exemple, Arcos a mis la Arcos Academy en place parce qu'ils veulent embaucher des gens qui sont compétents. Donc, ça ne court pas les rues. Donc, ils ont créé ça. Climb Up est en train de faire la même chose. Des formations sur six mois où la personne qui arrive peut être débutant et sortir confirmé. Dans certains diplômes pour être professionnel de l'escalade comme le DE, au Crêpes, ils considèrent que si le gars, il veut être professionnel de l'escalade, il faut qu'il ait des connaissances sur l'entraînement, sur l'ouverture, sur l'encadrement, sur plein de choses. Et du coup, un moment dans le cursus, on parle d'ouverture, donc on apprend des choses. Mais en sortant, on peut être un très bon encadrant et le pire ouvreur de la planète. ce ne sera pas grave si on va dans l'encadrement, par exemple. Donc ce n'est pas spécifique au métier d'ouvreur. Et pour l'instant, moi, je pense qu'il n'existe pas de vraie formation spécifique au métier d'ouvreur du début à la fin. En fait, jusqu'à récemment, il n'y avait que des formations de la fédération, mais c'est pour être, à part l'ouvreur de club, en fait, c'est des formations d'une semaine mais qui étaient dirigées vers la compétition. C'est-à-dire qu'il y avait, maintenant, ils appellent ça le N1 ou le N2 l'ouvreur national. Donc, en fait, tu es allé à l'ouvreur régional, tu t'inscris, tu payes une semaine de formation à 500 euros et pendant une semaine, ce qu'ils t'apprennent, en fait, c'est peut-être à marquer une voie pour la démonter, la remettre, ce que tu ne vas jamais faire en salle. Et après, en fait, à partir de cette formation, tu dois faire deux stages, c'est-à-dire encore sur des compètes. Mais en fait, sur des compètes, c'est sympa comme mise en situation mais tu n'apprends pas vraiment à ouvrir parce que tu as ce stress et tout ça. Et en fait, il n'y avait que ces formations-là. Après, avec toutes ces salles qu'ils ouvraient, c'est pour ça que Arcos, c'est eux qui ont commencé à faire l'Arcos Academy, c'est qu'en fait, ils se disent, ben là, par contre, oui, tout le monde avait prévu d'ouvrir 5, 6 salles. Du coup, ils se disent, bon, il va falloir qu'on recrute 40 trouvoirs dans l'année chacun. Donc, au début, ça a marché parce qu'il y avait des gens qui avaient plus ou moins fait comme moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, si tu as un club à côté de chez toi où tu peux prendre une visseuse ou une clé et ouvrir, mais là, en fait, sinon, si tu grimpes dans une grande ville et dans une salle, on ne te donne même pas l'occasion d'essayer. Tu n'as aucune pratique. Donc, en fait, il n'y avait aucune formation. Et du coup, ces gros groupes ou même n'importe quelle petite salle privée, ils se sont aperçus que les gens qui postulaient, ils n'étaient pas très forts, mais du coup, ils n'avaient jamais ouvert. Donc, forcément, ils n'étaient pas calés. Donc, ils se sont dit, mince, là, on gala, on recrute un ou deux et l'année prochaine, il faut qu'on recrute 50. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, en fait, c'est pour ça que les ouvriers sont plutôt en position de force. Quel que soit le niveau, tu parlais aussi du niveau en grimpe, peut-être. En fait, le niveau en grimpe, c'est marrant parce que, oui, on pense à des grimpeurs forts et tout, mais en gros, quand on ouvre dans une salle privée, c'est toujours pareil. En fait, quand on ouvre pour une Coupe du Monde, OK, on va savoir qu'Adam Ondrae va gagner, que je ne sais pas quel Français va finir dixième, machin. Mais en fait, en salle, il faut savoir pour qui on ouvre. Et en fait, il faut juste aller dans la salle, regarder, et en fait, je pense 90% des gens pendant une salle le voit, ils font max 6 à plus. Et après, il y en a peut-être encore 90% font en dessous de 6 à plus max. Après, il y en a 5% qui vont jusqu'à 6 C et les 5 derniers pourcents qui dépassent le 7 A. Donc, à la limite, si un ouvreur, si un ouvreur, il a un niveau 6 C en voix, et bien en fait, ça peut être un super ouvreur, en fait, ou même 6 B, on s'en fout, en fait. Parce que de toute façon, 90% des voix qu'il va ouvrir, ça se rend tout 6 A. Donc, en fait, ça ne sert à rien d'être très fort. Et non, pas le même avis. Mais après, sur les formations, c'est vrai que je trouve que maintenant, il y a aussi un CQP. Donc, le CQP, je ne sais pas combien de temps, ça dure 3 mois, non ? Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais en fait, c'est aussi, il y a tout un apprentissage de travaux sur corde. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, en fait, même moi qui ai eu depuis plus de 20 ans, en fait, j'apprends à chaque fois. Donc, pour moi, la formation d'ouvre, c'est plus une formation en continu. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, quand on se fait embaucher, oui, bien sûr, quand tu es jeune, tu vas te faire embaucher au SMIC. Mais après, en fait, c'est plus une formation en continu, en fait. Et après, des fois, ce qui est bien d'entrer dans des groupes, dans des gros groupes, c'est que des fois, si tu peux ouvrir sur plusieurs salles, en fait, ce qui est enrichissant, c'est d'ouvrir avec différentes personnes. Moi compris, qui ouvre depuis longtemps, mais à chaque fois, j'ouvre avec différentes personnes, j'apprends des choses, en fait. parce que c'est aussi beaucoup un travail d'équipe et tout ça. Donc, voilà. En gros, pour répondre, je ne sais pas si t'es clair, mais non, il n'y a pas vraiment de formation. Il y a des formations en interne. Mais non, tu peux postuler un poste d'ouvreur, même si ton niveau n'est pas très haut et même si tu n'as quasiment jamais ouvert, en fait. Moi, je voulais citer un tout petit exemple. Julien, il parlait des salles privées qui recrutaient des ouvreurs. Nous, par exemple, chez Climbup, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. La prochaine salle qu'on va ouvrir en février, on aura besoin du jour au lendemain, au moment où la salle sera prête et au moment où on va donner la clé aux directeurs et aux salariés, du jour au lendemain, on a besoin de 15 ouvreurs. Voilà, minimum. Donc, peut-être même un peu plus, ce sera une très grande salle. Donc, imaginez, nous, derrière, il faut que là, pendant les mois qui arrivent, on cherche des gens déjà formés. Du coup, c'est chaud. Donc, dans ces 15 ouvreurs, forcément, il y aura des gens déjà formés, il y aura des confirmés, il y aura même un chef ouvreur qui, là, devra tenir sur ses épaules tout le fonctionnement de la salle. Donc, ce gars-là, il ne peut pas être débutant. Et à l'inverse, on va aussi embaucher forcément quelques débutants ou quelques gens qui vont commencer et ils vont être formés avec l'équipe, tous ensemble, etc., etc. Mais ouais, c'est vraiment un truc, je pense que dans les années à venir, c'est un truc hyper important. Et c'est là où l'évolution, elle est possible parce qu'au début, tu rentres, tu n'as pas d'expérience donc tu es embauché tel quel avec un salaire pas très haut, j'imagine. Mais après, tu peux vite progresser, tu peux vite devenir dans un groupe ou pas dans un groupe. Mais l'exemple du groupe, ça peut être, tu commences ouvreur au nord de Paris si vous êtes intéressé. Voilà, tu commences là-bas et puis après, il y a une autre salle, j'en sais rien, que la MBA Power Cause qui va ouvrir, je ne sais pas, j'en sais rien à moi où, à Bordeaux, et bien, il cherche un chef ouvreur là-bas. Donc en fait, toi, tu as fait tes preuves dans la salle au nord de Paris et bien, tu peux avoir une augmentation de salaire et de poste. En fait, tu vas là-bas et après, il peut avoir une évolution dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. C'était juste par curiosité. La cotation en coupe du monde de blocs à peu près, c'est quoi ? Pardon ? La cotation de quoi ? La cotation des blocs en coupe du monde de blocs en finale. En fait, autant, c'est assez facile de parler de cotation en voie. Après, en blocs, vu qu'ils n'ont que 4 minutes pour le faire, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu pourrais proposer un 8B plus hyper basique où j'en sais rien, il y aurait peut-être 3 tops et tu peux aussi proposer même pas un 7B voire même en dessous mais hyper compliqué et bizarre à grimper et il n'y aurait que 2 tops. C'est pour ça que la cote en bloc est vraiment dur. Ça dépend vraiment du style du bloc. En fait, quand tu ouvres, que ce soit en voie ou en bloc, moi, j'essaie de mettre 3 critères. C'est-à-dire, il y a un critère qui est vraiment la force physique pour le faire, la force doigts ou dans tes bras. C'est la difficulté pure. après, c'est la complexité et le côté aléatoire. En salle comme en compétition, tu fais un espèce de plan qui peut être sur un papier ou dans ta tête pour dire, eh bien, voilà, la dernière fois, moi, je suis resté après la session. Bon, Julien, tu as essayé d'ouvrir un triple jeté en bleu mais bon, non, franchement, tu es allé trop loin. Tout le monde dit que c'est trop dur. Cette fois, tu peux peut-être faire la même chose mais dans la cotation supérieure ou faire quand même acheter mais moins dur ou la dernière fois, j'ai remarqué où on m'a dit que tous les rouges étaient déjetés donc là, on va peut-être faire de la tenue de prise tu vois ou là, pour le coup, c'était quand même morpho donc cette fois, on va faire gaffe ou il y en a un souvent qui est aussi moniteur il va dire, ouais, moi, nos blocs, ils étaient bien mais moi, les jeunes là qui mesurent 1m20 franchement, moi, c'est galère donc est-ce que cette fois, on pourrait faire des jeunes un peu partout des faciles ou des choses comme ça donc après, le process, mais ça, ça dépend aussi des groupements parce que moi, j'ai tendance à discuter comme ça pas mal après, chacun trame son bloc ou sa voix c'est plus facile d'échanger un bloc mais tu poses, tu choisis tes prises tu poses tes prises tout seul moi, j'ai tendance à beaucoup grimper c'est-à-dire qu'en fait, même je grimpe en posant mes prises je cale plutôt mon bloc plus ou moins et après, t'appelles quelqu'un alors qu'après, il y a certains je sais qu'il y en a certains dans les groupements de salles qui ont tendance à tout le monde trame d'ouvrir 20 blocs tout le monde pose les 20 blocs et on n'a pas envie de grimper parce qu'il y a les échelles au milieu et les caisses de prise et après, on écarte tout ça et après, on grimpe seulement c'est différents process moi, je n'aime pas trop parce qu'en fait, ce que je dis, souvent, on a tendance à ouvrir trop dur donc en fait, si on a tendance à poser les 20 trames comme ça et bien l'après-midi après, on se retrouve avec 20 trucs trop durs donc après, tu ne sais plus trop par où passer alors que si à chaque fois en fait, chacun ouvre un bloc il le cale un petit peu on échange ensemble on est d'accord sur ok, ça c'est bien bloc bleu non, non, là, aujourd'hui, tu t'es trompé ça c'est trop dur rabaisse-le et après, tu es d'accord sur le niveau et les blocs qu'on va compléter ils vont être plus calés en tout cas, en complète, c'est comme ça on a tendance à tu poses ton bloc on part sur une idée ensemble on le pose tout seul on essaye après, tu invites quelqu'un à grimper dedans on est à deux grimper dedans ce qui serait top ça serait même que les deux autres ils ne regardent pas vraiment et qu'ils viennent l'essayer plus ou moins à vue pour savoir si on n'y comprend rien ou les deux autres il faut être taquin en fait aussi les deux autres ils sont là pour chanter ton bloc parce que des fois quand on est trop moi des fois je suis trop taquin je ne sais pas on me le dit des fois mais du coup par contre c'est que des fois quand tu es en fait en voix je suis trop taquin si tu es trop focalisé sur le mouvement moi je vais l'essayer je dis ça marche lui il va l'essayer il va dire ça marche le troisième aussi et si personne n'a essayé de faire la gruge peut-être que le premier grimpeur de la compète il va passer ou de la salle il va passer il va faire la gruge ça va lui paraître évident et si on était trop focalisé sur le mouvement prévu par exemple tu essaies une bouche tu fais une bouche l'envoie comme ça mais forcément il faut essayer de passer tout droit le poudin il y a deux ans et après du coup c'est qu'en fait dans une voix tu dis tu as fait un mouvement fabuleux là-haut tu rebondis et en fait tu as envie que ça marche toute l'équipe a envie que ça marche du coup toi tu n'essaies pas de t'arrêter sur la première alors qu'en fait le premier compétiteur il va s'arrêter donc en fait il faut être vachement taquin ce process là d'avoir un plan de mettre les prises de valider ensemble par équipe etc c'est marrant c'est que en fait tu as raison je pense que c'est la base de l'ouverture de partout parce qu'on le retrouve en compétition on le retrouve en voie on le retrouve en bloc on le retrouve en salle on le retrouve vraiment partout du coup je pense qu'avec les années c'est vraiment un process qui s'est vraiment installé Jackie Godoff le maître il fait ça en fait en fait il a un système je lèverai ma feuille après en fait il fait une barre comme ça une barre comme ça c'est que tu as tramé ton bloc d'accord la deuxième barre c'est sur le plan de voie ce que tu as fait par écrit voilà hop une deuxième barre une deuxième barre c'est que tu l'as essayé la troisième barre c'est que tu l'as essayé avec quelqu'un d'autre après la quatrième barre c'est que du coup les autres de l'équipe l'ont validé et quand tu le barres comme ça c'est qu'il est contrevissé prêt à être grimpé comme ça tu sais où t'en es mais t'es pas obligé de faire ça mais tu vois c'est un peu ça tu poses ta tram tu l'essaye et après aussi tu peux t'arrêter à la deuxième barre si t'es pas d'accord enfin si t'es nul faut pas hésiter à démonter tu vois aussi des fois c'est plus rapide de démonter ou quelqu'un vient t'aider des choses comme ça et en voie c'est important ça parce que s'il y a 6 voies à ouvrir on va être à 2 à bosser à droite 2 à bosser à gauche machin et en bas il y a un plan il y a un tableau et si on arrive à suivre tous un peu où on en est tout le temps grâce à ces trucs là ça permet d'avancer sans avoir à se dire ah mais t'en es où t'as fait quoi machin on a des points de repère précis et quand je dis en fait qu'on parle on discute vachement au début c'est qu'en fait c'est en fait pour moi je disais tout à l'heure le bon ouvreur c'est peut-être celui qui a envie de rester pour savoir si ça marche qu'il a fait mais c'est aussi il faut partir avec des encore plus en bloc mais en fait il faut partir avec des thèmes en fait encore plus dans les blocs faciles en fait il faut qu'il y ait un thème en fait quoi du coup il faut le respecter c'est pas si tu vois un mec qui est en train d'ouvrir et moi je vais lui demander tu fais quoi ton bloc bon je sais pas il arrive pas à me dire son thème bon c'est pas bien parti peut-être par chance il va arriver à faire un truc classe mais tu vois il faut avoir une idée soit ça va être un truc dynamique une sensation un truc compliqué mais en fait il faut rester un peu là-dedans après des fois tu peux partir sur ça nous arrive souvent en fait des fois tu peux dire ok moi j'ai ouvert un truc dynamique tout le monde est d'accord voilà c'est le bloc 2 il faut qu'il soit dynamique en fait là je fais un truc dynamique puis l'autre il arrive et en fait il le shunt carrément mais à la limite ce qu'il fait c'est super classe le shunt il est hyper classe ou peut-être il y a deux possibilités aussi des fois on est pas obligé de le démonter on va dire bon ok en fait c'est peut-être pas grave on décide ensemble de le laisser comme ça parce que le shunt il est hyper classe et ben voilà ça va devenir ce bloc il est comme ça quoi faut pas rester bloqué sur ton idée à la base aussi est-ce qu'il y a d'autres questions je pense que quand on va ouvrir les rideaux tout le monde sera parti vu à la vitesse où ça démonte voilà s'il y a encore des questions on peut répondre il y en a une dernière je pense qu'on va en faire une petite dernière allez pour la route et après on va conclure bonsoir c'est juste pour savoir vous l'avez peut-être déjà abordé je suis arrivée en cours la proportion de femmes ouvreuses par rapport aux hommes parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup d'hommes en fait en fait à la base il n'y avait vraiment que des hommes que ce soit en compétition ou en salle en salle privée alors après pourquoi est-ce que c'est parce que ça passait pour un boulot physique ou pas je ne sais pas sans doute en plus ça l'est un peu mais pas spécialement non plus avec toutes les techniques qu'on peut aborder après maintenant à l'international en fait du coup il y a 5 ans il n'y avait pas de filles et maintenant à l'international on n'est quand même peut-être que 25 couvoires internationaux et là il y a quand même 3 filles donc c'est c'est minime mais en tout cas en fait on est passé de 0 il y a 5 ans à un peu plus à 10% maintenant moi je pense qu'on est entre 10 et 20% selon les lieux mais voilà dans les salles moi je crois que j'ai assez peu de salles où il n'y a pas de filles dans les équipes voilà mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de gars et même au niveau national par exemple il y a Florence Pinet cette année elle va être chef ouvreuse sur les championnats de France jeunes de dif en tout cas ça bouge un petit peu oui là je parlais surtout de salles privées pas forcément au niveau compétition au niveau national après c'est que c'est un signe mais oui du coup ça commence à Cherland tu vois ils sont une équipe de 10 elles sont 2 voilà à peu près après à Arcoz à Lyon il n'y en a plus je crois 6-4 ou 1 donc ça dépend voilà à Confluence ils sont 3 ouvreurs il n'y a que des garçons mais on va dire ouais peut-être moins de 10% c'est sûr à Mulhouse ils sont 5 il y a une fille mais je pense ça vient aussi ça a passé pour un boulot physique où en fait alors que enfin voilà tout le monde a sa place quel que soit son niveau quel que soit le fait si on soit une fille ou un garçon et son âge en fait il n'y a pas de il n'y a pas de soucis avec ça et après est-ce que c'est parce que c'est ce travail en équipe il y a une peur que ça soit macho ou pas ou des fois c'est qu'on est taquin ou pas mais moi-même des fois en compétition en fait j'ai l'impression de ne pas de faire la différence si je travaille avec une fille ou un garçon et en fait si une fois ça m'est arrivé d'avoir à posteriori avoir fait la différence que moi du coup comme je disais tout à l'heure je suis un peu trop taquin des fois et bien avec des filles des fois j'aurais tendance à peut-être être moins taquin et bien maintenant je le suis autant qu'avec les garçons je pensais que ça venait peut-être du fait que naturellement les filles vont être moins fortes que les garçons et donc un garçon ouvreur peut potentiellement ouvrir plus de niveaux que des filles et que ça pourrait être aussi pour ça oui mais c'est pour ça que c'est oui voilà mais c'est pour ça qu'en fait tout le monde pense que ce soit les filles ou les garçons pensent qu'il faut avoir un haut niveau pour ouvrir alors que comme je disais tout à l'heure en fait non en fait 90% de ce qu'on ouvre en salle privée c'est pas très dur ça dépend de votre niveau mais en tout cas ça reste dans des niveaux pas très très hauts donc en fait c'est tout à fait pour ça qu'une fille ou quelqu'un ou un garçon qui est pas trop trop fort mais en fait il n'y a pas de soucis après il ne faut pas que toute l'équipe oui bien sûr si les 5 équipes de la salle et les 5 dans l'équipe tout le monde fait maxisser c'est sûr qu'il y a une problématique pour ouvrir des durs ou après si c'est tout le temps le même qui va ouvrir les durs c'est compliqué mais en fait non il n'y a pas de problème et dans une équipe il faut en compétition c'est un bon exemple aussi si on n'a que des ouvreurs mutants des fois on ne se rend pas compte des trucs faciles qu'il faut faire et parfois on passe à côté de la compétition du coup c'est aussi important dans une équipe d'ouvreurs d'avoir des profils variés et des niveaux variés pour se rendre compte aussi de tout ce qui doit être facile en compétition là on a parlé souvent de la finale mais parfois on oublie de parler de la première voie de calife chez les minines filles celle qui est venue de Normandie de Toulouse de machin si dans la première voie de calife elle tombe à la première dégaine et bien c'est quand même aussi un échec donc il y a aussi cet aspect là il faut savoir être gentil de temps en temps si tous les compétiteurs en finale tombent à la troisième c'est arrivé des fois une finale beaucoup trop dure tout le monde tombe avant la quatrième dégaine et bien c'est un échec cuisant parce que peut-être que les gars ils sont trop enflammés et qu'il n'y a pas eu un gars moins fort pour dire allez calme toi on va quand même faire un truc un peu sympa en fait on se sert de fusible aussi quand on est moins fort en fait par exemple quand on est petit ou grand en fait les équipes ce qui est top c'est d'avoir un petit ou une petite dans l'équipe quelqu'un de grand qui peut voir si on peut aller trop enfin voilà parce qu'en fait quelqu'un il peut être fort mais tout petit et si il arrive à un certain niveau le bloc il ne peut même pas essayer ce n'est pas intéressant ou en fait même si on a un niveau moyen jusqu'à bleu ou violet par exemple enfin ça dépend des salles mais du coup c'est de se dire moi je fais du 6b normalement et bien là le 6h ne bouge pas ce n'est pas normal donc en fait justement ça sert et justement en compétition mais en salle c'est pareil si dans une salle tous ceux qui veulent bloc ils font du 8 à bloc des fois peut-être avec l'expérience normalement non mais ils ne vont pas arriver à jauger si c'est un bloc jaune ou un bloc vert ou je ne sais pas quoi donc normalement non c'est une richesse d'avoir tous les profils pas d'autres questions vous pouvez tous postuler pour la nouvelle salle à Aubervilliers j'ai parlé de ça parce que notre prochain chantier c'est en février c'est une salle immense du côté d'Aubervilliers pour conclure je voulais dire un petit mot quand on dit qu'on est au coeur de la pratique en tant qu'ouvreur c'est vrai et tu me diras Julien si tu es d'accord avec moi mais moi j'ai toujours l'impression qu'on crée un lien qui n'est pas palpable en fait nous on visse les prises on vit des trucs et puis on crée un lien en fait avec le grimpeur parce qu'on partage un truc qui est quand même assez fort des fois on va même pas forcément en parler mais voilà d'avoir grimpé dans les mêmes blocs où moi j'ai tellement je me suis tellement posé de questions sur ce que ça va donner et puis le grimpeur lui il va y aller et des fois il va ressentir ce que j'espérais et bien je me dis il y a souvent un petit lien déjà qui s'est créé en compétition ça se voit les ouvreurs ils sont tout contents d'aller parler aux compétiteurs et inversement les compétiteurs ils sont tout contents d'aller raconter ce qu'ils ont vécu mais en salle privée c'est la même chose des fois on voit un gars grimper c'est pas notre copain on l'a jamais vu et puis on le voit grimper dans notre bloc et déjà ça devient notre copain le gars 5 minutes après moi je peux aller boire une bière avec lui j'ai déjà l'impression qu'on a partagé un truc du coup voilà je trouve qu'il y a un lien non palpable là qui se crée tout le temps et ça c'est un truc hyper sympa et quand on dit qu'on est au coeur de la pratique je pense que ça c'est un truc ouais qui une question mais juste pour une boutade est-ce que les ouvreurs en coupe du monde sont satisfaits quand Yanya ne toppe pas un bloc ne va pas au bout d'un bloc quand elle tombe de temps en temps en fait on peut penser donc l'objectif dans une salle en fait voilà c'est qu'il y en est pour tout le monde et tout ça l'objectif en compète c'est pour ça qu'il faut commencer par beaucoup discuter dans l'équipe d'Ouvoir ou avec le directeur de la salle ou l'organisateur parce qu'en fait il faut savoir ce qu'on veut est-ce que l'objectif c'est qu'il y ait un top c'est bien Yanya ou Adam Ondra voilà mais en fait pour moi en fait au début je pensais ça voilà mon but en coupe du monde c'était qu'il y ait dans les voix par exemple qu'il y ait 5-6 tops en qualif 5-6 double top 2 tops en demi et 1 top en finale voilà mais en fin de compte des fois tu peux avoir ce schéma qui se réalise mais c'est juste super chiant à regarder voilà tu vois ce que je veux dire en fait le but c'est pas qu'il y ait Yanya ou une autre qui sorte et que elle parce qu'en fait si la voix elle était nulle qu'on pouvait changer de main sur toutes les réglettes moi je rentre chez moi je suis dégoûté quoi tu vois et en fait on n'a pas besoin de venir me dire ou pas et en fait les voix dont je suis le plus fier récemment et bien en fait elles n'ont pas été topées tu vois et en fait là j'ai ouvert à Villars cette année où en fait il y avait des pommes de main ça se retournait et tout mais en fait le meilleur il tombe à 5-6 moves de la fin en fait mais à la limite moi je préfère ça où tu vois que le grimpeur t'as peut-être proposé un truc un peu original il arrive à s'amuser le public réagit bien et alors qu'en fait il n'y a pas de top voilà en fait on n'est pas obligé d'avoir des tops pour du spectacle en fait en cas moi ce que je recherche en que ça soit ce que tu disais en fait que ça soit en salle ou en compétition en fait on recherche de l'émotion en fait donc en fait que ça soit le mec qui n'est pas très fort en salle et ben voilà ça fait un an qu'il fait de l'escalade et il arrive à faire un jeté ou une traversée sans les mains et ben il va être hyper fier de lui quoi et là en compète et ben même si le mec il est 3ème et il a fait un move de fou le public il a communié et ben en fait voilà non c'est pas obligé qu'il y ait un top voilà mais effectivement des fois on se demande quand elle va tomber c'est vrai mais c'est plus sympa quand il y a tout qui est réuni mais voilà après c'est une question de chance aussi yes ben merci à tous voilà puis il paraît que l'année prochaine le salon sera à Grenoble donc peut-être qu'on se reverra soit dans des salles d'escalade soit sur l'édition 3 du salon du côté de Grenoble et ben bonne soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501